Vous écoutez France Culture, sur les docks. Bonjour et merci pour vos messages sur le site de franceculture.fr. Dans cette semaine vouée à l'étrange, avec jeudi les entendeurs de voix et mercredi les chasseurs de fantômes, nous continuons aujourd'hui notre exploration de la sorcellerie et de l'exorcisme. Ce documentaire a été réalisé en 2010. Père Georges Morand, vous avez été successivement professeur de grands séminaires, secrétaire particulier de l'archevêque de Paris, aumônier de collège et de lycée, mais aussi exorciste, un peu, et témoin de l'action démoniaque. Et c'est à ce titre, en fait, que nous sommes avec vous ici à Paris pour essayer de comprendre de quelle manière l'action démoniaque existe en ce monde et peut-être dans un premier temps, de quelle manière elle a croisé votre vie. Je crois que vous n'avez pas eu une culture du diable, que, en fond, ce n'étaient pas des problèmes qui vous préoccupaient, qu'on ne vous a pas inculqué quelque chose de cet ordre-là. Aucune culture du diable antérieure. J'excusez y compris pendant mes études théologiques, ou mes études classiques, parce que j'ai quand même bac plus 12, j'ai fait des études en Sorbonne, en Cagnes, et puis ensuite des études théologiques. Je peux dire que je n'ai pas entendu une heure d'enseignement et de cours, ni sur les anges, ni sur les démons, et encore moins sur l'exorcisme. Et ça a été un coup de tonnerre. Quand j'ai été, pour la première fois, affronté à ce genre de choses, j'avais plus de 40 ans. C'était d'abord à Paris le Monial, je crois ? Ça a été à Paris le Monial, où j'ai entendu le témoignage d'une fille récemment convertie, qui avait vécu une prière de délivrance, qui avait découvert ce problème. Elle est maintenant une femme connue, Sœur Emmanuelle de la Communauté des Béatitudes, à Medjugorje. Bon, j'ai entendu son témoignage avec un énorme scepticisme. Pour vous, ça relevait peut-être de la psychiatrie, à la limite ? Ah oui, tout à fait. Pour moi, ça relevait de la psychiatrie, de la psychologie. Et puis, dans les mois qui ont suivi, j'avais déjà un ministère d'accompagnement spirituel très important. Je me suis cassé les dents avec deux personnes qui venaient me voir en difficulté, et je ne comprenais rien à leurs problèmes et aux difficultés qu'elles rencontraient. Et un beau jour, en me réveillant, je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose du type dont parlait Emmanuel à Paris le Monial ? Je prie mon téléphone, je suis allé la voir. Dans son discernement, son expérience, elle a eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de cela. Et elle m'a dit, ben écoute, si tu veux, on va faire une prière de délivrance pour cette personne. Et au milieu de la prière de délivrance, elle s'arrête, et elle me dit, ben, à toi Georges de continuer, c'est toi le prêtre. Je l'ai fait dans la foi, puis j'ai constaté que les difficultés rencontrées par la personne en question se sont dissoutes. Et puis un beau jour, je me suis heurté à un nouvel os. Visiblement, c'était des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus profondes. Je me suis dit, là, ben, la petite prière de délivrance que je peux faire, avec fruit, ne suffit pas. Et je suis allé voir l'exorciste du diocèse de Paris. Très vite, il a procédé lui-même à l'exorcisme. Alors là, c'était tout autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Ah, ben, je me suis aperçu que la personne ne supporte pas rien que la vue du crucifix. Se mettait à hurler dès qu'on faisait un signe de croix sur elle, ou qu'on l'aspergeait d'un peu d'eau bénite. Je me suis aperçu qu'une fois commencée la prière d'exorcisme, la personne entrait dans une fureur et une violence folle. Donc il fallait, j'avais 45 ans à l'époque, j'avais encore des forces pour la maîtriser, mais il fallait la maîtriser physiquement. Et non sans peine, elle est délivrée maintenant, mère de famille, heureuse. Mais c'était un combat qui a duré plusieurs années. À la lueur de cette expérience d'exorciste, à la lueur aussi de tous ces témoignages que vous avez pu recevoir en rencontrant d'autres exorcistes, il semblerait, père Morand, que le terreau de la possession diabolique soit souvent lié à des expériences de spiritisme, soit lié, vous avez évoqué le New Age, soit lié aussi à la sorcellerie. J'aimerais que vous nous en parliez un peu. Alors, quand le Satan ou les démons viennent attaquer quelqu'un, ils appuient toujours sur les points faibles. C'est un bon stratège. Il n'a pas fait l'école de guerre, le Satan, mais il aurait été un très bon instructeur à l'école de guerre. Quand on veut attaquer une arme ennemie, on cherche le point faible. On la contourne, on la prend par les ailes, par derrière. Enfin, c'est le terrain. Dans mon expérience, 8 fois sur 10, si ce n'est pas 9 fois sur 10, les personnes qui nous arrivent en situation difficile en ce domaine ont été mouillées elles-mêmes ou leur entourage proche dans des pratiques occultes. Le spiritisme, la voyance, les multiples formes de ce qu'on appelle la médiumnité, les pratiques de magie, de sorcellerie, voire l'appartenance, les rituels, les doctrines des groupes lucifériens ou satanistes. Et c'est un cri d'alarme que nous sommes un certain nombre à lancer. Attention, attention ! Les masses médias se focalisent sur le problème des sectes, et c'est vrai qu'il y a un problème des sectes qui est important, mais le problème de ces pratiques occultes, de tout l'ensemble autour du New Age, de néo-paganisme sous des aspects très spirituels apparemment, me semble un problème beaucoup plus grave et beaucoup plus large comme ampleur. Troisième élément nouveau, nous sommes en Europe et en France dans une période de crise de civilisation, de crise culturelle et de vide spirituel. Un organisme bien nourri, bien traité, secrète ses anticorps et se défend contre les invasions microbiennes. Un organisme spirituellement sous-alimenté et fragilisé est la victime toute désignée pour les invasions microbiennes comme pour ces perturbations venant du monde de l'occulte. Père Morand, quand vous parlez d'une jeune fille mise nue sur une croix, arrosée de sang animal, quand vous parlez de fœtus qu'on arrache du ventre de leur mère et qu'on sacrifie, vous nous parlez de quoi ? Je vous parle de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aidées, accompagnées pendant des années et qui ne se sont tirées de leurs affaires que par la prière d'exorcisme. des personnes dont je pourrais vous citer le nom. Et qui ont été la proie ? Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant ce qu'on appelle les messes noires, liées à des rites de magie et de sorcellerie, avec des meurtres rituels, sous le couvert, sous le double couvert. Je pèse mes mots. D'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut étage, du trafic de drogue, et d'autre part, de personnalité. Que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon qui tienne des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, toutes tendances politiques confondues, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel, et je dirais même, hélas, trois fois hélas, dans le monde ecclésiastique, des prêtres défroqués ou menant double vie et qui se retrouvent dans ces scènes effroyables de messes noires, de meurtres rituels, c'est assez effroyable. Quels sont les armes, Père Georges Morand, qu'il y a peut-être même le simple croyant, qu'il y a le prêtre, qu'il y a l'exorcisme, il y a toute une progression, le premier exorcisme étant le baptême. Le premier exorcisme, c'est le baptême, effectivement. Du reste, les satanistes demandent en général qu'on renie son baptême par un papier. et ils font un baptême inversé avec la consécration à Satan signée du sang de l'intéressé. Le premier exorcisme, c'est le baptême et puis toute la prière de l'Église. Le premier, le plus simple de tous les exorcismes, c'est le Notre Père. Mais délivre-nous du mal. Le mal s'écrit avec une majuscule et en l'espèce, c'est la traduction française d'un substantif qui est du masculin et non pas du nôtre. C'est le mauvais. Oh, ponéros en grec, c'est le mauvais, l'adversaire. Mais délivre-nous du mal. Le premier exorcisme, il est là. Je dirais toute la prière de l'Église, l'eau bénite, le sel béni, l'huile béni, dans le rituel de l'Église. Je connais peu de prêtres qui utilisent l'exorcisme et la bénédiction de l'huile qui est donnée par l'Église, pas seulement pour le sacrement des malades ou pour le baptême ou l'ordination des prêtres, mais il y a une formule de bénédiction particulière de l'huile pour la santé de l'âme et du corps et la protection contre les esprits mauvais. Bon, pourquoi pas l'utiliser ? De même, l'eau bénite. Alors, à la suite du Concile, on a recomposé d'autres prières de bénédiction de l'eau que l'on a, je dirais, émasculées. On les achèterait en en changeant la signification de manière à effacer le plus possible toute mention du diable et du combat spirituel et de faire simplement de l'eau bénite le rappel de l'eau baptismale. Et je peux vous assurer que l'adversaire n'aime pas l'eau bénite. Ça me brûle, ça me brûle ! C'est un des signes tout à fait au début que j'utilisais pour discerner s'il y avait ou lieu, lieu ou pas, de faire une prière de délivrance ou d'exorcisme. Je m'arrangeais pour que la personne me tourne le dos et je lui envoyais trois gouttes d'eau bénite en plein hiver sur son gros manteau d'hiver. Elle ne voyait pas ce que je faisais et ce n'était pas trois gouttes qui arrivaient sur son manteau d'hiver qui pouvaient l'alerter. Personne se retournait folle furieuse. Ça me brûle, ça me brûle ! Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Deuxième étape, cesser de, comme je l'ai dit, de venir tirer les moustaches du tigre. Si vous continuez d'aller voir les voyants, les médiums, les magnétiseurs, les tireuses de cartes, les envoûteurs, les désenvoûteurs, ce n'est pas la peine de me demander de venir prier pour vous. Je peux chasser deux minutes le démon par la porte de devant, si vous lui dites de venir par la porte de la cuisine, ça ne sert à rien. on ne peut pas clocher des deux pieds, comme on dit dans la Bible, il faut savoir qui vous servez, vers qui vous vous tournez, vers le Seigneur Dieu ou vers l'adversaire. On ne peut pas jouer double jeu. Et l'ultime arme, mon père, est-ce qu'on était dans une progression ? La prière du grand exorcisme qui est à employer soit dans des cas graves d'attaque sorcière, soit dans des cas de possession caractérisée. Cette prière d'exorcisme ne peut être prononcée que par un prêtre spécifiquement chargé de cela par l'évêque ou par un prêtre ponctuellement chargé de mission par l'évêque, pour une personne. Alors, c'est une prière beaucoup plus lourde qui comporte à la fois des prédéminaires de prières, bon, on s'entoure de tas d'heures, oui, on ne rentre pas comme ça une fleur au chapeau, à la bouche, une chanson, non. C'est un acte sérieux et grave du ministère, pas dramatique, qui n'est pas nécessairement spectaculaire, ôté de votre tête les images horribles de la télévision, même si elles correspondent à une réalité. J'en ai été plusieurs fois le témoin, mais ce n'est pas le plus souvent. Et puis, il y a les prières dans lesquelles on demande au Seigneur la délivrance. et puis, à la fin des fins, l'exorcisme, je dirais, c'est la bombe atomique de l'Église, « Sors de cet homme Satan, je te l'ordonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit par la victoire du Christ ressuscité, retire-toi de cette personne, esprit mauvais, etc. » Vous voyez, c'est ce que j'appelle la parole d'autorité. Le rituel de l'Église sur l'exorcisme date de 1614, mais c'est en héritier d'une expérience bimillénaire que le Père René Laurentin s'est attaqué à l'émergence du mal en relation étroite avec des exorcistes du monde entier. Il a été chairman de leur très confidentielle réunion internationale. À ce titre, il a relu les textes et les a reçu reliés au phénomène contemporain d'apparition du mal. Il nous a reçus dans le monastère des Sœurs de Sion où il poursuivait à plus de 80 ans une étude sur la réalité du démon. Le démon, il n'est pas facile à identifier. Souvent, on ne sait pas. Mais enfin, il y a des formes justement très ténues. Tous les hommes peuvent être et je pense sont tentés par le démon qui se sert de nos points psychologiques faibles et qui les fait un peu flamber. Je crois qu'il y a une tactique générale du démon. Là, je le dis comme une probabilité parce que je n'ai pas de certitude. Mais on a l'impression qu'il y a une action progressive du démon qui, plutôt, autrefois, c'est dans la mesure où on sait, on ne sait pas très bien autrefois, cherchait à faire peur. et maintenant, il cherche à être invisible. La plus grande ruse du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, disait déjà Baudelaire, voyez-vous, au milieu du siècle dernier. Alors, la tentation, ça vient comme ça. On peut dire simplement, bah, une tentation normale, une pulsion, une mauvaise pensée, un mauvais sentiment qui passe et c'est pas forcé qu'il y ait le démon. Mais il y a des cas où c'est... car il y a des tentations qui sont très obsessionnelles, d'une obsession qui n'est pas psychologique et dont Amorte qui est un de ceux qui travaillent le plus avec les médecins parce qu'il est à Rome, il a une position centrale, il en connaît beaucoup. C'est l'exorciste de Rome. C'est l'exorciste de Rome, dont Amorte. Et lui, eh bien, il a même fait des conférences à des médecins en groupe et même des médecins non chrétiens le suivent et sont d'accord. Il fait souvent un discernement et ça va si loin que je connais un médecin que je préférais ne pas dire son nom parce que ça pourrait le discréditer, qui me disait vous savez, il a travaillé un peu avec des exorcistes. Dans nos hôpitaux, il y en a bien 20% qui relèvent du démon. Alors donc, il y a la tentation. Et puis, alors après ça, il y a ce que vous pouvez appeler infestation, dépendance, alors des phénomènes extrêmement variés, des gens, des enfants qu'on a consacrés au démon. Voyez-vous, ça arrive, un membre de la famille. Pourquoi ? Il y a des cas de figure très différents et en Afrique, c'est fréquent. Des petits-enfants qu'on a même mariés, mariés, ça s'attend. Alors, donc voilà les premiers degrés. Alors, le dernier degré de toutes ces formes qu'on appelle de beaucoup de noms, eh bien, c'est justement ce qu'on appelle la possession. Alors, la possession, c'est quand vraiment le démon s'empare de quelqu'un. Et je dirais, ça n'en parle, je m'entends, il s'empare juste souvent à parler par sa bouche, bon, Satan agit par eux. Père Laurentin, est-ce qu'il faut dire le démon, les démons, voire la démone comme Lilith ? Oui, la démone, non, je me suis, alors ça rentrait dans des choses bizarres, enfin, qui étaient au Moyen-Âge très théorisées, vous voyez, les démons mâles et fémelles et les relations sexuelles avec eux. Les incubes, les succubes. J'ai vu, il y a des ouvrages en latin qui sont faits au XVIIe siècle là-dessus. Je suis toujours embarrassé de dire, il faut dire le démon ou les démons. C'est qu'il est assez mystérieux, on ne sait pas. On ne sait pas si il est légion et s'il y en a plusieurs. Je crois que si on veut interpréter ces démons, vous voyez, Asmodé, et puis il y avait les sédim dans l'hébreu qui sont destinataires des sacrifices d'enfants, ceux à qui on offre les sacrifices d'enfants parce qu'il y en avait beaucoup, comme il y en a eu par la suite au Mexique au moment de la conquête et puis comme il y en a encore en Afrique aujourd'hui et que connaissent bien l'exorcisme africain et des prêtres africains. Il y avait donc une croyance à des esprits et on leur offrait un culte au lieu d'offrir le culte à Dieu transcendant. Et alors, le rôle de la Bible, ça leur donnait une lumière pour dire là c'est vrai, là c'est pas vrai et faire une espèce de tri. Alors, on a retenu donc de toute cette croyance à un foisonnement d'esprit qu'il y avait des démons mais alors, pour la Bible enseigne, les démons, ce n'est pas un être mauvais, ce n'est pas le manichéisme où il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais. Ce sont des êtres qui ont péché. Il y en a qui ont voulu se faire l'égal de Dieu et le principal démon, celui qui était le plus proche de Dieu car chaque démon est une, d'après la théologie, c'est une nature différente. nous nous sommes différenciés par notre corps. Les démons sont différenciés par l'esprit. Alors, le premier des démons a voulu rallier autour de lui se faire le patron, le dictateur des autres démons et comme il était admirable, il y en a qui l'ont fait volontiers puis il y en a d'autres. Alors, quelle a été cette lutte spirituelle ? Alors, les démons donc ont été créés bons par Dieu, c'est ça, l'enseignement de la Bible. Alors, après ça, tout ce qu'on peut se représenter, broder, on ne sait pas très bien. Mais enfin, c'est la ligne qu'on a essayé de dégager dans la tradition chrétienne. Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et le dragon riposta avec ses anges mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada